Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Comic Seater Showcase. En ces débuts d'année 2014, je vous propose un nouvel épisode consacré uniquement aux sorties kiosques récentes, dans un format un peu particulier qui change de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, puisque c'est un format à la première personne. Donc je vous laisse contempler les comics avec les commentaires qui vont avec, et j'espère que ça vous plaira. Dites-nous dans vos commentaires si vous aimez bien ça, si vous voulez qu'on retente l'expérience sur des autres Comic Seater Showcase, puisqu'on reviendra le mois prochain avec des sorties librairies à quelque chose d'un peu plus classique. Voilà pour cette introduction, on passe maintenant au contenu et aux comics. On démarre cette émission avec deux sorties consacrées en partie, on dira à Wolverine. C'est tout d'abord Edge of Ultron numéro 5 chez Panicomix, qui touche bientôt à sa fin, puisque c'est l'avant-dernier numéro. Edge of Ultron qui a changé de dessinateur depuis peu, puisque c'est Carlos Pacheco et Brandon Peterson qui sont maintenant au dessin, et non plus Brian Hitch, que j'aime beaucoup. Il en résulte des dessins qui tiennent la route, qui sont plutôt quand même sympas. J'aime bien l'ambiance, on reste quand même dans un côté un peu plus réaliste et moins cartoon que d'autres dessinateurs. Les vengeurs qui sont présentés, qui viennent donc d'un autre monde, sont assez intéressants. Et ça se laisse lire, voilà. Je dirais, voilà, en tant que commentaire par rapport à ce numéro, et finalement, pour ce que j'ai vu d'Edge of Ultron jusqu'à maintenant, ça se laisse lire. C'est pas le crossover qui va tout changer. C'est pas si décevant que ça pour l'instant. On va attendre le final le mois prochain, mais voilà, finalement, ça passe. On tourne un peu en rond quand même avec cette histoire. Il y a un voyage temporel, dont Wolverine est un peu le point central. Et finalement, on tourne un peu en rond. Et on se rend compte que c'est pas si réussi que ce qu'on pouvait attendre au début. Au début, c'était très prometteur. Et puis finalement, pas tant que ça. Donc voilà, Edge of Ultron, finalement, ça reste quand même un achat convenable, je dirais. Et surtout au niveau du début, avec Brian Hitch, qui était assez impressionnant. Et ici, Carlos Pacheco fait quand même un bon boulot. Donc voilà, ça coûte 4,10€, comme les crossovers habituels chez Panini Comics. Et donc voilà pour ce Edge of Ultron, dont on parlera de la conclusion la prochaine fois. Wolverine hors série. C'est sorti un peu plus tôt, puisque c'est en novembre 2013. Mais je voulais relire Wolverine Evolution, puisque c'est la suite de Wolverine Evolution, avant de lire ceci. C'est pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt. Donc Wolverine hors série, c'est un hors série qui coûte 5,50€ chez Panini Comics. C'est une saga complète. C'est important de le dire. C'est le genre de choses que j'aime bien chez Panini, les sagas complètes. On retrouve Jeff Lobb au scénario et Simone Bianchi au dessin. Niveau dessin, c'est très beau. Alors là, y'a pas à dire. J'aime beaucoup le style. On est dans la suite de Wolverine Evolution. Après, évidemment, au niveau du scénario, c'est pas du grand Jeff Lobb. J'avais bien aimé quand même Wolverine Evolution à la première lecture, même à la deuxième. À la troisième lecture, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas trop précisées. Et puis ici, c'est un peu la même chose, mais en moins bien. C'est-à-dire que le scénario, c'est la suite, d'accord ? On retrouve les mêmes personnages. Donc, dans le sabre, Romulus, Remus, Wolverine, un peu d'X-Men. Mais au final, on se rend compte que l'intrigue est intéressante, mais n'a pas été traitée. Le storytelling, je dirais, n'est pas très très bon. C'est pas du grand Jeff Lobb. Donc, c'est une claque visuelle. Regardez-moi cette double page. Magnifique, super, y'a rien à dire. Mais après, l'histoire qui est intéressante, attention, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais c'est la façon dont on l'a raconté. Des zones d'ombre, des imperfections. Disons qu'il aurait fallu le double de pages pour pouvoir expliquer les choses correctement. Donc, voilà pour ce Wolverine Evolution. Wolverine, plutôt, le retour de dents de sabre. Sabertooth Reborn. Qui est la suite de Wolverine Evolution, disponible en Marvel Dark, je sais pas ni. que je recommande, ne serait-ce que pour les dessins, et parce que l'histoire est quand même intéressante, dans le sens où il y avait une ambition. Une ambition, c'est raté, un petit peu, au niveau de l'histoire, mais il y avait une ambition. Donc, voilà pour ces deux-là. On passe maintenant à un petit truc spécial, une petite pause. Ce sont les éditions Director's Cut des dernières sorties en VO d'ici. J'avais déjà parlé de celui-ci, qui est le Batman Zero Year, chapitre 1 de Snyder et Capullo. En fait, ce sont les éditions crayonnées. Attention, il n'y a pas d'ancrage, c'est vraiment le pur crayonné. Il m'en manque un, il me manque le Superman, parce qu'il ne m'intéressait pas trop. Le Jimny en tant que dessinateur, même si je l'aime beaucoup. Juste en trait crayon, ça me plaît moins. Et j'ai fait l'acquisition de Forever Evil, numéro 1, et Justice League, New 52. C'est la Trinity War, oui, c'est ça. Partie 1, qui correspond au numéro 21 ou 22, je ne sais plus, de Justice League. Donc, dans les deux cas, c'est une belle édition. La couverture, on passe donc de la couleur, on a de la couleur, et puis la couleur s'efface peu à peu pour devenir du noir et blanc. Je trouve que rien que la couverture est très réussie, et puis à l'intérieur, voilà, ça c'est David Finch au dessin. L'occasion de voir que David Finch, c'est un génie, pour ceux qui en doutaient. Et la version couleur est belle, mais la version crayonnée, c'est encore mieux, limite. Parce que souvent, parfois, un dessinateur est mis en valeur par les couleurs et l'ancrage, mais aussi, il arrive que l'ancrage fasse défaut, ou les couleurs fassent défaut à l'auteur. Et je trouve que chez David Finch, ça arrive parfois que les couleurs ou l'ancrage soient moins bons. Regardez-moi ça, quand on n'a que le crayonné, on peut dire qu'il y a du boulot de fait, et que c'est super. Voilà. Donc ça, c'est le Forever Evil, numéro 1. Donc ça, c'est en VO. Ça se trouve dans les petites librairies sur Internet. Il faut rechercher, il y en a encore. Ça coûte 5,99 en dollars. Donc c'est un peu plus cher, mais c'est un numéro exceptionnel. C'est les versions crayonnées, vous ne retrouverez jamais ça. Ça ne ressortira pas. En plus, c'est que le numéro 1. Il n'y a pas la suite, pour l'instant. Est-ce qu'on peut espérer un recueil un jour Forever Evil, comme ils l'ont fait pour Batman Hush ? Je ne sais pas. Et celui-ci, c'est le Trinity War, partie 1. Ici, c'est du Ivan Reiss. Donc Ivan Reiss, c'est un peu la superstar de DC actuellement. Et on comprend pourquoi quand on voit ses dessins. Voilà. En comparaison, je préfère largement Ivan Reiss à Jim Lee, en version crayonnée. Après, en couleur, les deux se valent. Mais petit penchant toujours pour Ivan Reiss. Mais en version crayonnée, on voit qu'il y a un style particulier, un style super, génial. Donc voilà, ça, c'est du Ivan Reiss. Et à la fin, bien évidemment, vous avez le script pour ceux qui sont intéressés un peu, qui font des études de cinéma, tout ça. C'est très intéressant de voir toute l'histoire, le travail d'écriture. C'est-à-dire qu'on a le travail de dessin, avec la version crayonnée, puis on a le travail d'écriture. Le script qui recèle même parfois des petites surprises, des petits secrets, des choses qui ont été enlevées. Donc, il y a plein de pages, regardez, c'est assez long, tout le script. Donc, ça explique le prix. Le numéro est plus épais. Il est en version souple, mais la couverture, c'est pas du léger. C'est assez solide. C'est quand même une édition de luxe. Donc voilà, moi j'en ai trois. Il en existe quatre, puisqu'il y a Superman Unchained, numéro 1 également, de Jim Lee. Donc voilà, ça c'est les éditions Collector Director's Cut, comme ils appellent ça, de 5.99. C'est en VO. Et ça se trouve dans les bonnes crèmeries, et sur Internet. Sinon, si vous n'avez pas de librairie, prêtez chez vous. On revient aux sorties VF. Deux choses, il reste. La première, c'est celle-ci. On reste sur du Superman et du DC. C'est le nouveau mensuel de DC, de Urban Comics. Superman Saga, numéro 1. La couverture 1A de Jim Lee. La couverture B, c'est celle de Jaili. J'aime pas trop l'artiste, c'est pour ça, mais beaucoup vont se revier dessus, parce que je sais que c'est très couru, le Jaili. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? C'est la nouvelle mouture. Donc on a du Superman Unchained, du Superman Batman, du Superman tout court, et du Action Comics. Et un petit bonus de Young Romance. C'est un petit truc qui était sorti pour la Saint-Valentin l'année dernière en VO. Voilà, ça c'est du Jaili. J'aime pas trop, mais je dois avouer que c'est bien fait. Comme d'habitude, petite présentation rapide. Voilà, Superman, protecteur de Metropolis. Ça c'est du génie, dans le World of the Comics. Et on part sur Superman Unchained. Superman Unchained, c'est Scott Snyder et Jim Lee. J'ai lu que les deux premiers numéros en VO. Je vais continuer avec l'AVF. C'est assez joli. Je trouve que c'est très réussi, c'est beau. Les couleurs sont soignées. On est un peu au-dessus, je trouve de... Ça dépend, il y avait des bons épisodes sur Justice League, mais je trouve qu'on est légèrement au-dessus quand même. Et puis, l'histoire par contre, c'est pas du grand Scott Snyder. Voilà. Autant le dire tout de suite, parce que Scott Snyder, American Vampire, Batman, il fait des trucs de fous. Mais ici, c'est un truc un peu terre-à-terre, en tout cas pour les deux premiers numéros que j'ai lus. On verra à la suite ce que ça donne. Et on verra la fin, puisque ça finit en VO, je crois, ce mois-ci ou le mois prochain. Donc voilà pour ce premier Superman Unchained. Ensuite, on a à nouveau un petit édito pour passer à Batman Superman. Donc la couverture 1B, pour ceux qui seraient intéressés, c'est ça. C'est celle-ci. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, vous avez ça. Voilà. Donc voilà, on nous ouvre sur cette belle page. C'est quand même beau. C'est pas mon style, je le répète, mais c'est quand même très joli. Du Jailie. Et scénarisé d'ailleurs par Greg Pak. Voilà. Donc en fait, c'est quoi ? C'est la rencontre du jeune Bruce Wayne et du jeune Clark. Ils ne se connaissent pas encore et ils vont se rencontrer. Donc en fait, cette série, ça explique comment Batman et Superman se sont rencontrés et ce sont leurs premières aventures. Vous voyez ? On voit les deux signes, on voit leur passé. L'évolution de Clark. L'évolution de Bruce, c'est avec ses parents qui sont assassinés. La chauve-souris, voilà. C'est vraiment un numéro d'introduction ici. On présente le passé des personnages. Voilà. On voit qu'il est jeune. Clark, il n'a pas encore le vrai costume comme maintenant. C'est le tee-shirt et la cape. Affrontement, premier affrontement. Une catfouman qui vient se glisser au milieu. Donc voilà pour ce premier épisode avec de la kryptonite, bien sûr, parce que sinon, Batman, il ne ferait pas le poids. Et voilà. Ensuite, on passe à du Action Comics. Action Comics, c'est une série écrite par Andy Deagle et dessinée, vous aurez reconnu le trait, par, en tout cas, moi, je le reconnais, Tony S. Daniel. Le grand, le génial Tony S. Daniel, sans doute, le plus grand dessinateur de selon moi actuellement. Regardez ça. J'aime beaucoup Ivan Reiss, on a parlé tout à l'heure, j'aime beaucoup David Finch, mais ça, c'est au-dessus. Donc voilà, du Action Comics, c'est du classique. Action Comics, c'est la série de Bane, je rappelle, de Superman. Donc, c'est des aventures. Il y a de l'action, c'est de l'action et des beaux dessins. Il y a Lex Luthor qui arrive, qui va un peu dynamiser d'ailleurs cette série par la suite. Voilà. On sait que quand Tony S. Daniel va partir du titre, ça tombe un peu. Mais bon, en attendant, on en profite. Voici le numéro Young Romance spécial 1. Voilà, le numéro de Saint-Valentin. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve, c'était au tout début de leur relation, Clark et Diana, Wonder Woman et Superman, en dîner, en tête à tête amoureux. Et puis, ils vont être embêtés par quelques vilains. Donc évidemment, ça va donner place à de la bagarre qui se termine vite parce que voilà, c'est terminé. On arrive ensuite avec Superman, tout court, la série normale de Superman, face à Orion. On est toujours sur l'arc avec Orion. C'est dessiné par Kenneth Rocafort. C'est très beau du Kenneth Rocafort. Reprenez-en encore si on veut faire un peu d'humour. Et voilà, donc pour ceci, des épisodes visuellement très beaux mais comme toujours, moi je trouve que la série Superman, elle pâtit d'un scénario très très faible. Voilà. Donc voilà pour ce Superman Saga. Moi je trouve que c'est une bonne idée qu'ils ont eue. Je vais l'acheter. J'ai arrêté Green Lantern. Je fais une petite pause dans DC Saga parce qu'il y a du Jean-Haï et j'aime pas trop sur Justice League et puis c'est des épisodes un peu moins intéressants. Je reprendrai pour Trinity War. Donc en attendant, c'est Superman Saga. 5,60 € pour un bon niveau de lecture. Regardez, c'est assez épais. Donc voilà. Et pour terminer parce que le temps passe très vite, le X-Men numéro 8. 7, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, 7. Deux couvertures, la 7A et la 7B. J'ai les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai trouvé la A en magasin mais je ne me souvenais plus qu'il y avait la B et que c'est la B que je voulais. Donc la A, c'est la couverture d'Uncanny X-Men qui met en scène Cyclope et Magneto même si, pour avoir lu le chapitre en fait, il n'y aura jamais cette image puisqu'ils ne se battent pas. Donc cherchez pourquoi. Et la 7B, c'est J. Scott Campbell qui reprend les héroïnes de la série X-Men et qui les a faits en mode cosplay, on va dire. C'est-à-dire que tout est mélangé, ce n'est pas leur rôle. Quand vous avez Tornade en sorcière blanche en Emma Frost, etc. Donc voilà pour ces couvertures. Très jolie. Les deux sont belles finalement. J'aime bien l'autre aussi. Voilà. Et puis le contenu, on va en parler rapidement pour terminer puisque quand même je les ai montrés. Donc John Canning X-Men du X-Men au début classique avec Stuart Timonen et puis beaucoup d'Uncanny X-Men dans cet épisode. Ça prend une grosse partie. Là, je suis à plus de la moitié. Je suis toujours sur John Canning. Et après, on termine avec l'X-Force. la série la plus faible, celle qui traîne un peu des pattes au milieu. Voilà. Juste pour dire que justement ce magazine X-Men c'est le meilleur actuellement selon moi chez Panini en mensuel. Donc je le recommande à tout le monde si vous ne l'avez pas. La dernière mouture depuis le numéro 1. C'est-à-dire que là, il y a 7 numéros à attraper. Allez-y parce que c'est vraiment bien. Voilà pour ces comics kiosques en début d'année, en ce mois de janvier. Je vous souhaite une bonne fin de mois. On se retrouve en février avec une autre émission. Et cette fois, de la librairie, c'est promis plus de choses. Allez, salut ! Merci.